C'est bon pour les diapos de… C'est parfait, à toi Ève. Bonjour à tous, donc moi je vais vous parler aujourd'hui d'imagerie et particulièrement d'une méta-analyse qui s'intéressait à l'étude de la scintigraphie osseuse couplée à une tomo faite en systématique dans le diagnostic de l'amylose cardiaque à transthyrétine. Donc en introduction, vous savez que pour le diagnostic d'amylose cardiaque, on se base dans l'algorithme diagnostique sur la scintigraphie osseuse couplée à la recherche de gamme apathie monoclonale. Et cette scintigraphie osseuse, elle se doit d'être rendue avec un score de péruginie qui est assez simple à interpréter. Le score 3, donc maximum, c'est quand la captation du traceur sur l'air cardiaque que vous voyez ici est supérieure à la fixation osseuse. Le score A2, c'est lorsque la fixation est équivalente à la fixation du squelette. Et le score A1, c'est quand la fixation est inférieure. Donc 0, c'est quand ça ne fixe pas. Et donc toute la problématique, elle est sur les scores A1 principalement parce qu'il est important de savoir si la fixation qu'on décrit est bien myocardique. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment tout l'intérêt de coupler cet examen à une tomo qui va permettre de savoir si la fixation du traceur concerne bien le myocarde comme ici ou peut concerner le pouls sanguin, ce qui sera un faux positif et qui du coup mènera à un diagnostic tout autre qu'une amylose cardiaque. Donc l'objectif de cette méta-analyse, c'était d'identifier les meilleurs critères diagnostiques et pronostics pour le diagnostic d'amylose cardiaque sur cette scintigraphie osseuse et pour monitorer également la réponse au traitement. Donc vous voyez ici, on a un vrai positif avec vraiment la fixation qui concerne le myocarde, alors qu'ici, on a une fixation du traceur qui concerne le pouls sanguin et donc c'est un faux positif de la scintigraphie osseuse. Et ça, vous devez effectivement regarder les examens et pas forcément que le compte rendu parce que c'est vraiment le piège chez certains patients qui peuvent avoir un diagnostic aéroïne. Donc la méthode pour cette méta-analyse, ils ont repris tous les articles concernés par le sujet qui permettait d'étudier la scintigraphie osseuse couplée à une tomo en systématique dans le diagnostic d'amylose cardiaque à transthyrétine. Et ils ont pris les études à la fois pro et rétrospectives et qui également quantifiaient la fixation sur l'air cardiaque avec des valeurs standardisées de captation du traceur. Donc initialement, ils ont trouvé 43 études qui parlaient de ce sujet, qui traitaient de cette thématique. Et finalement, une fois qu'ils ont exclu toutes les études qui ne donnaient pas de score de péruginie ou qui n'avaient pas de quantification ou pas de tomo, on avait 10 études retenues pour cette méta-analyse que voici. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des séries qui sont de 13. Donc la plus petite série, c'est 13 patients seulement, avec deux séries à plus de 100 patients. Tous les patients ont eu un score de péruginie fait en systématique. Et comme vous pouvez le voir ici, ce sera une des limites. C'est que comme toute méta-analyse, les quantifications du traceur sur l'air cardiaque ont été faites de manière assez différente et hétérogène dans chaque étude. Mais globalement, tout le monde a donné un résultat avec une quantification et un score de péruginie pour le diagnostic. Certaines machines étaient paramétrées avec des patients témoins, mais pas toutes. Les traceurs utilisés, et ça c'est vu dans la vie réelle, c'est des traceurs qu'on a l'habitude d'utiliser dans les scintigraphies osseuses pour vraiment spécifiquement ce diagnostic d'amylose cardiaque. C'est-à-dire du DPD, donc là il y a 50% de traceurs DPD, 30% de PYP et 10% d'ADP et d'HMDP. Donc c'est des traceurs qui sont utilisables et valables dans cette méthode diagnostique. Au total, ils ont recensé plus de 500 patients qui avaient une scintigraphie osseuse couplée à la tomo avec des intervalles très variables de 1h à 4h pour les clichés après l'injection du produit. Vous savez, quand on fait une scintigraphie osseuse, le patient se rend à la scintille avec injection du traceur et on le reprend, et ça, ça dépend des centres, soit une heure plus tard. Nous, à Toulon, on fait les clichés trois heures plus tard, mais il y a certains centres qui font des clichés un peu plus précoces pour connaître la réponse à la question est-ce qu'il y a ou non amylose cardiaque. Et donc vous pouvez le voir ici, l'illustration sur la tomo, qui est quand même beaucoup plus précise que la scintigraphie corps entier, qui permet vraiment de voir où se situe la fixation. Et chez certains patients qui sont, par exemple, mutés, on pourra avoir des foyers de fixation, notamment des foyers septales qui peuvent, du coup, faire discuter derrière, éventuellement, en cas de discussion de troubles du rythme ou de bradycardie, d'un risque conductif augmenté. Donc ils illustraient leur papier avec cette icono qui représente un patient qui a une scintigraphie osseuse avec spectre, du coup, de 47 ans, qui était muté et qui avait une quantification du traceur sur l'air cardiaque à 7, du coup, au-delà de 7 grammes par millilitre, alors que la fixation osseuse était en dessous de 7. Donc c'était rendu comme score à 3 de Pérugini, confirmé sur la tomo. Donc en discussion, on le sait, il faut donc effectivement se méfier des scores à 1 de Pérugini parce que ça peut concerner, bien entendu, des amyloses AL. Donc c'est pour ça que dans l'algorithme diagnostique, tout patient qui a une suspicion d'amylose doit avoir à la fois couplé la scintigraphie osseuse et la recherche de gamopathie monoclonale, puisque derrière, il y aura une preuve histologique nécessaire dans ce cas-là. Les patients mutés peuvent aussi avoir un score à 1 de Pérugini et c'est pour ça que la tomo est vraiment intéressante dans ce cas de figure parce que sur un premier cliché, un premier coup d'œil, on pourrait avoir l'impression que ce sont des patients qui sont négatifs et pour le coup, les patients mutés, dès qu'il y a une fixation, dès qu'il y a une atteinte d'organe, on va mettre en place un traitement et habituellement, on reproduit cette scintigraphie osseuse que tous les 3 ans. Donc si on a raté un score à 1, malheureusement, on va avoir un cliché, il y aura un suivi effectivement, mais en théorie, la scintille ne peut être faite que 3 ans plus tard et donc du coup, le patient peut perdre 3 ans de traitement si la scintille initiale a été mal interprétée. Donc vous voyez ici l'illustration d'un faux positif, là c'était vraiment le pouls sanguin qui est fixé et là, ils illustraient également un patient qui était négatif à la scintigraphie osseuse, donc pas de fixation, mais un tableau clinique suspect d'amylose. Donc ils ont été jusqu'à la biopsie myocardique et ils ont retrouvé un des dépôts d'amylose chez un patient qui était finalement muté. Parce que ça, c'est bien décrit aussi dans la littérature, c'est que la scintigraphie osseuse peut être négative chez des patients qui sont mutés. Il y a des mutations qui sont décrites comme ne fixant pas, précocement, ne fixant pas la scintigraphie osseuse. Dans ce cas-là, on va céder l'IRM s'il y a des arguments éco ou cliniques ou sur les biomarqueurs pour une atteinte d'organe. Donc cette étude, elle est renforcée par une dernière étude publiée très récemment qui s'est intéressée au score A1 de Péruginie sur 180 patients. Et donc 58% finalement avaient une amylose AL et ils avaient 41% des patients avec un score A1 qui avaient quand même du coup une amylose à transthyrétine dont la plupart étaient sauvages, donc sans mutation. Donc ça, c'est vrai qu'on le voit chez nous également, qu'on a quand même des patients qui sont diagnostiqués de plus en plus précocement et qui finalement ont eu un score A1 de Péruginie pour lequel on va aller jusqu'à la biopsie pour prouver le diagnostic et être certain de la thérapeutique à envisager. Donc les limites de cette étude, c'est comme toute méta-analyse, c'est que ça regroupe un groupe assez éthérogène de patients puisque les scintigraphies n'étaient pas faites au même timing, de la même façon, avec les mêmes traceurs, mais c'est globalement la vraie vie parce que c'est l'habitude qu'on a dans plusieurs centres d'utiliser des traceurs différents mais qui sont validés quand même malgré tout dans l'amylose CARVEG. Donc effectivement, cette étude, elle montre vraiment, malgré le nombre de publications assez conséquentes et standardisées de cette technique, elle montre l'intérêt de la tomo en systématique dans le diagnostic d'amylose cardiaque et c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment essayer de récupérer les scintigraphies osseuses de vos patients, les regarder parce qu'on a eu des surprises chez certains patients qui étaient diagnostiqués amylose et qui finalement, c'était un faux positif avec un pouls sanguin qui est fixé ou certains patients qui étaient donnés score à 1 alors qu'en fait, en regardant les clichés, c'était clairement du score à 3 de péruginie. Donc la prise en charge derrière sera différente et du coup, il faut être assez vigilant parce qu'il y a certains médecins nucléaires qui connaissent un peu moins la thématique et qui peuvent du coup donner des scores erronés. Merci Ève pour ce commentaire d'article. Pour l'instant, pas de questions de nos auditeurs mais je pense que dans l'assistance, on doit avoir quelques questions. Damien, Olivier, Thibault ? Oui, j'avais une question. En fait, quand on voit du coup... Alors attends, je vais essayer de la poser correctement. Dans la façon de faire des scintigraphies, c'est vrai qu'on se base toujours sur le péruginie, c'est les vieilles études. La vieille façon de faire, la scintigraphie osseuse avec les protocoles anciens. Si demain, on devait faire une scintigraphie osseuse en cherchant, avec l'idée de l'amylose, le protocole devrait être... Qu'est-ce que tu conseillerais comme protocole à faire ? C'est-à-dire, ce que j'ai bien compris, c'est de la tomo chez tout le monde pour éviter les erreurs diagnostiques. En termes de timing des images, est-ce que, du coup, j'ai vu que dans l'article, il y avait une référence où on disait qu'à partir de une heure, on avait suffisamment de documentation. Enfin, c'était très corrélé au péruginie. Ça rejoint les travaux aussi qui avaient été faits à Montdor. Est-ce qu'on dérive... Est-ce qu'il faut aller vers du quantitatif ? La question, c'est est-ce qu'on dérive vers une autre façon de faire la scintigraphie osseuse que ce qu'on a fait jusqu'à présent ? C'est vrai que nous, on est restés avec des clichés à trois heures. Après, je sais qu'à Montdor, je pense qu'il fait des clichés plus précoces pour tous les patients. C'est surtout pour permettre d'absorber un maximum aussi de patients quand il y a beaucoup de demandes. Après, je vais laisser peut-être répondre Thibault et Olivier sur le côté médecine nucléaire. Mais nous, on est restés sur quelque chose de standardisé à trois heures pour tous les patients pour être sûr de ne pas avoir de faux positifs. Et donc, ça marche bien comme ça. Après, je pense que quand le médecin nucléaire qui fait l'examen connaît bien la thématique et qu'on a un compte-rendu qui est fiable, c'est le plus important finalement. Et si on a un doute, je pense qu'il faut vraiment s'astreindre à récupérer les images et les clichés. Parce qu'effectivement, probablement que dans tous les centres de médecine nucléaire de France ou d'ailleurs, la technique ou la façon de faire ne sera pas la même et ne sera pas homogénéisée dans les médias. Pour compléter, c'est une vraie question. Et sans pouvoir y répondre aujourd'hui, ce qu'on peut retenir peut-être, c'est que plus on va être précoce dans l'acquisition, il va nous falloir arriver à définir des protocoles. Et plus on va être précoce dans l'acquisition, plus il va falloir quand même faire la tomographie parce qu'on augmente le risque d'activité circulante. Et peut-être deuxième parenthèse, et Ève l'a très bien décrit, c'est la problématique en médecine nucléaire où on a différents traceurs, différentes façons de faire en termes de temps, d'injection, différentes caméras. Et c'est très compliqué d'avoir quelque chose d'homogène. Et à titre d'exemple, Ève a montré des papiers avec du pyrophosphate. À titre d'information, l'autorisation de mise sur le marché du pyrophosphate, c'est une imagerie du volume sanguin. Donc, on fait des imageries hydrates, etc. avec. Et donc, ce n'est pas du tout un traceur à la base qui a une spécificité tissulaire. Donc, on voit bien la difficulté puisqu'avec le pyrophosphate, on aura beaucoup plus d'activités sanguines qu'on pourra en avoir avec du DPD ou du HMDP. Et puis après, je pense que Ève l'a bien souligné, et vous l'avez bien souligné, c'est que le pyrogénisme, c'est assez limite. C'est quand même assez subjectif. Et effectivement, on peut… Et donc après, il y a quelques paquets quand même, souvent les traitements qui démontrent des diminutions de fixation myocardique des traceurs. Si on veut à terme pouvoir monitorer les patients aussi sur cet examen, en sachant qu'on ne sait toujours pas ce que ça fixe, mais bon, les traitements diminuent la fixation, ça peut être intéressant d'avoir des ratios plutôt que des scores de pyrogénie et demander que les nucléaires évoluent sur des calculs de ratio. Après, ça sera évidemment très dépendant des centres et de ce qui est fait en fonction du traceur, des caméras, etc. Et des temps précoces ou tardifs, puisqu'on n'a pas les mêmes ratios. Mais je pense qu'à un moment, il faudra passer à autre chose que le pyrogénisme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, toi qui es dans la société. Ça paraît évident. Et là, on travaille avec le groupe européen, justement, pour écrire des recommandations sur l'approche quantitative, parce qu'il y a une hétérogénéité des pratiques en fonction des acquisitions. Et on souhaiterait pouvoir proposer quelque chose de standardisé, qui est essentiel, tu le disais, avec l'arrivée des thérapeutiques derrière. Je vois qu'on a une question. Je ne sais pas, Ève, si tu as deux minutes. Du coup, vu le nombre de scores 1 de Perugénie avec ATTR sans gammapathie, faut-il faire une biopsie à tous les patients ? C'est la question de la place de la biopsie. Alors, en gériatrie, on est un peu fébril sur les biopsies, mais quelle est la place de la biopsie chez ces patients ? Alors ça, c'est vrai que c'est très centre-dépendant. Nous, on va décider de biopsier tout ce qu'on veut traiter. Pour avoir une certitude, surtout sur cette difficulté d'analyse du Perugénie 1, j'ai encore eu la surprise dernièrement d'avoir un score rendu à 1 dans un centre périphérique. On a refait la scintille ici. On m'a répondu, ça ne fixe pas. Et après, relecture, en disant que ça avait été donné 1, on m'a dit 1. Donc, globalement, je pense que la biopsie, vu l'impact à la fois diagnostique, pronostique, du suivi du patient et des prix du traitement, je pense que ça vaut le coup d'aller jusqu'à la biopsie. Nous, après, c'est vrai qu'on n'a pas eu de complications dans l'immédiat, donc on n'est pas trop frileux d'aller biopsier ce myocarde qui est globalement hypertrophié. Ça se passe bien. Et c'est vrai que si on décide que le patient est trop fragile pour la biopsie, on s'arrête là et on n'invisagera pas de thérapie. OK. Écoute, merci. Je crois qu'on peut clore la session, il me semble, parce qu'on a déjà dépassé l'horaire. La prochaine bibliothèque, ce sera le 9 novembre. Et voilà, pour un prochain rendez-vous. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada